... ... Il vient de s'élancer pour cette 6e épreuve, le prix de la chenou, une course attelée pour amateurs et pour chevaux G2, 7, 8 et 9 ans, 3000 mètres à parcourir avec un bon départ côté corde pour Indy et également à l'extérieur avec numéro 1, Verjaculinoir. On est bien partis également en 3e position avec Valmont-des-Champs, on vient avec Vital et on est en 5e position plutôt côté corde avec Vinci Dumacheret, accompagné par Volupia Desbordes et également par Vabel d'Ostal, alors qu'après on note la présence de Hulane des Tités avec également Yursin Dumoulin, accompagné encore par Titange Dupoli. On est à l'arrière-garde avec Tic et Gagnant, également avec Voyeux des Gâchères et Victoire Micard. Avec Verjaculinoir qui a légèrement l'avantage à l'extérieur, mais on vient tout à l'extérieur maintenant avec Vabel d'Ostal. Indy se retrouve en 3e position plutôt côté corde. On est dans l'arcillage avec Vital et également avec le numéro 4, Vinci Dumacherel, alors qu'en 6e position, nous avons Volupia Desbordes sur la même ligne numéro 2, Valmont-des-Champs, vient ensuite avec Hursin Dumoulin. Hulane des Tités est à son extérieur, un peu plus loin Urgandia, en compagnie de Titange Dupoli. On est encore un peu plus loin avec Ultralito et on est à l'arrière-garde actuellement avec Ultima Thampan, avec Voyeux des Gâchères et également Victoire Micah. On est décollé du peloton maintenant avec Tic et Gagnant. À cet instant du parcours, avec aux avant-postes Vabel d'Ostal, alors qu'on est le long de la corde, avec Verjaculinois. On est sur un 2e rideau et côté corde et en 3e position, avec Indy bien placé. On est également en 4e position à l'extérieur avec Vital. On suit en 5e position avec Vinci Dumacheret, accompagné par Valmont-des-Champs. Le long de la corde, nous avons Volupia Desbordes, encore un peu plus loin Urssin Dumoulin, accompagné encore à son extérieur par Hulane des Tités. On fait partie de la 2e partie du peloton avec Titange Dupoli, avec Ultralito, avec également côté corde Voyeux des Gâchères et encore un peu plus loin Ultimatum Pan, en compagnie de Victoire Mika et toujours décollé du peloton. Nous avons ticket gagnant. Il leur reste un tour à parcourir, avec toujours aux avant-postes, Verjaculinois, qui est toujours en compagnie du numéro 5, Vabel d'Ostal. On suit en 3e position, avec Indy, accompagné par Vital, en 5e position, Vinci Dumacheret. Valmont-des-Champs est en 6e position, devant encore Volupia Desbordes. Et un peu plus loin, nous avons encore Urssin Dumoulin, avec Hulane des Tités, alors qu'on se montre fautive actuellement, avec Volupia Desbordes. Il leur reste un peu plus de 1000 mètres à parcourir. On contrôle actuellement côté corde, avec Verjaculinois, on est toujours à son extérieur, avec maintenant Vabel d'Ostal, alors qu'on note la disqualification du numéro 3, Volupia Desbordes. Il leur reste 900 mètres à parcourir, on prend légèrement l'avantage à l'extérieur, avec Vabel d'Ostal, on est toujours le long de la corde, avec Verjaculinois, alors qu'on fait un très bon effort maintenant à l'extérieur, avec Ultralito, qui prend maintenant l'avantage à 700 mètres de l'arrivée. Et on vient également complètement à l'extérieur, avec Hulane des Tités. On se retrouve en 5e position avec Vital, et on tente de venir également à l'extérieur, avec Titange Dupoli. Rundi se retrouve en 6e position, devant encore le long de la corde, Vinci Dumacheret, alors qu'à l'arrière-garde, nous avons voyou des gâchères, avec Victoire Mika également, le numéro 2, Valmont-des-Champs. Ils vont aborder le dernier tournant, et c'est Ultralito qui a l'avantage, avec Titange Dupoli qui est en 2e position, une laine des Tités qui est en 3e position, alors qu'après, nous avons une cassure. On note la présence de Verjaculinois, avec Indy, et encore un peu plus loin, nous avons Vabel de Stal. Il reste 100 mètres à parcourir, avec aux avant-poches toujours Ultralito, attaqué maintenant à l'extérieur par Titange Dupoli, avec une laine des Tités, on finit fort maintenant en 3e position, mais un peu tardivement, avec Indy, surtout avec Vinci Dumacheret à l'extérieur, avec Victor Mika, c'est Titange Dupoli qui prend facilement la standant, et qui s'impose dans ce prix de l'Achno, la 2e place pour Ultralito, la 3e place pour le numéro 4, Vinci Dumacheret, avec la 4e place pour le numéro 8, Indy. où ? ... ... ... Merci.